Aligner un étau à base tournante Le bon parallélisme entre la phase de l'épaulement et la phase de référence sur le mort fixe de l'étau indique un bon alignement de l'étau. Alors qu'ici, ce défaut de parallélisme provient très certainement d'un mauvais réglage d'alignement d'étau. Nous avons placé le support du comparateur sur la glissière verticale, le palpeur du comparateur perpendiculaire au mort fixe de l'étau. A l'aide du chariot transversal, approchons la touche du palpeur pour assurer un contact maximum d'un millimètre. Mettons le cadran à zéro. Faisons déplacer la table dans le sens longitudinal jusqu'à l'autre extrémité du mort. Le défaut est d'environ 4 dixièmes. Débloquons les vis de rotation de l'étau et remettons-les en contact. A l'aide d'un maillet, faisons tourner l'étau jusqu'à ce que l'aiguille du comparateur soit revenue à la moitié du défaut. En effet, l'axe de rotation de l'étau est au milieu de la longueur du mort fixe. Revenons au point de départ, remettons à zéro. Et déplaçons la table. Le défaut a très nettement diminué. Un léger coup de maillet va nous permettre d'affiner le réglage. Bloquons les vis de l'étau. Et refaisons un contrôle. Un défaut de 2 centièmes sur la longueur du mort est très souvent acceptable. On aurait fait le même réglage, l'étau orienté dans le sens transversal. On peut aussi serrer une cale rectifiée dans l'étau et faire le contrôle sur cette cale. Comme toute opération de contrôle, le soin et la propreté sont indispensables. Merci. 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 Merci.